Salut à tous, c'est TraderTribu. Alors, vidéo hebdo, suivi hebdo de la semaine du 19 au 23 novembre. Donc on va parler des indices, on va parler un petit peu du bitcoin, parce que ça a pas mal bougé cette semaine. Et puis, suivi du portefeuille et les différentes opportunités. Allez, c'est parti. Donc on va passer sur les indices. Alors, les indices. Donc je vous ai mis ça ici, rapidement. Donc, semaine un peu mouvementée, encore en forte baisse, mais petite semaine, notamment aux US dues à Thanksgiving, où les bourses étaient fermées le jeudi, avec une petite séance le vendredi. Donc là, si on regarde le Dow Jones, le Dow Jones, on a eu encore une belle baisse, si on se met en hebdo. Donc là, vous voyez, on a eu une baisse de 4,44% sur la semaine, et on clôture au-delà de la bolle inférieure. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Vous voyez qu'en termes de support, on évolue toujours dans le range. On a notre bas de support qui est aux environs de 23 340. Et puis, nous avons aussi une oblique, un support oblique, ici, qui nous permet d'aider les cours à ne pas franchir. Enfin, on a une grosse zone de support dans cette zone-là, aux alentours de 23 300 points. Donc là, pas de nouvelles particulières. Sur le SP500, pareil, on clôture en dessous la bolle inférieure. Et puis, nous avons notre support qui est aux environs de 2532. Vous voyez qu'on est toujours dans ce fameux range. Donc là, on va attendre de voir ce qui se passe, mais il y a de fortes chances qu'on atteigne cet objectif assez rapidement. Bon, le Nasdaq. Sur le Nasdaq, vous voyez que là, c'est pareil. Là, c'est un peu plus gênant. On a enfoncé le support. Et le prochain support est beaucoup plus bas, puisqu'il est aux environs des 5400 points. Mais on n'est pas rendu là. C'est vraiment très loin. Si on se met en mensuel, vous voyez qu'on est en plein sur la moyenne mobile à 20 séances. Et en bas de support. Donc, on a encore la fin du mois, qui sera fin de semaine prochaine, pour voir si on clôture réellement dans ce bas de support. Alors, maintenant, on va parler du Bitcoin qui a... Bitcoin Euro, qui a énormément bougé. Alors, là, je me suis mis en... On va commencer en hebdo, ce sera plus simple. Alors, en hebdo, on était dans un triangle. Ici, une sorte de triangle descendant. On avait notre gros support, qui était aux environs des 4900 euros. Malheureusement, cette semaine, le Bitcoin a perdu 22%, ce qui est énorme. Alors que la semaine précédente, il avait déjà perdu 13%, avec du volume. Donc là, c'est pas bon du tout. On en avait parlé que si le support baissait, on avait parlé sur le groupe. Donc, ça allait être un peu la cata, et le support a été enfoncé, et ça a été la cata. Et a priori, ce n'est pas fini. C'est quand on regarde de plus près. Donc, je vais vous mettre le graphe comme ça. Vous voyez que là, on n'a plus grand-chose, qui tient. Ici, on a peut-être un tout petit support, là, qui est aux alentours des 3600. Mais il y a de grandes chances qu'on aille sur la zone des 2500-2600. On a la moyenne mobile à 200 séances, qui est ici, à 3668. Et puis, nous avons un support au même endroit. Donc, on a une grosse zone de support aux alentours des 2600, qu'on devrait rallier, je pense, assez rapidement, malheureusement. Vous voyez, on a une ouverture des bols, on clôture vraiment bas. Bon, il y a des chances qu'on revienne taper ici, aux alentours des 4900, pour tester la résistance. Mais, en tout cas, c'est très mal engagé sur le Bitcoin. Au niveau du mensuel, là, c'est un peu pareil. On voit un support oblique qui est là, avec un support horizontal qui est aux alentours des 2500. On a passé la moyenne mobile à 20 séances. Enfin, à 20 mois, pardon, parce que nous sommes au mensuel. Donc, ce n'est pas joli, joli. C'est un peu le bain de sens sur le Bitcoin. Et, malheureusement, il y a de grandes chances que ça ne soit pas terminé. Alors, suivi portefeuille. On va commencer par le portefeuille bonus. Alors, vous voyez que NOAA a été vendu. Si je retourne sur NOAA, on le voit ici. On va remettre les indicateurs. Et si on se met en journalier, malheureusement, ça a touché mon stop qui était à 9,27. Et là, de toute façon, le support a été enfoncé. Donc, ce n'est pas bon pour la suite. Donc là, ça a été vendu. On reviendra tout à l'heure sur les ventes. Au niveau de Serragon, là, on a toujours du volume. On évolue dans cette zone-là. Donc là, tout va bien. On va en profiter pour vous montrer le stop. Donc là, je vais changer. Vous voyez que, ici, ici, on avait notre cours d'achat à 3,14. Avec notre stop ici et notre objectif qui était ici. Donc ici, 50% ont été vendus aux alentours des 3,79. Donc là, maintenant, il faut juste relever le stop de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un stop à 3,79. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une forte montée. Et ensuite, une baisse. Donc là, c'est assez simple. Il faut juste prendre forte montée, baisse. On prend le point le plus bas après le point haut. Et donc, nous sommes à 4,1. Donc là, je vais mettre un stop à 4,1. Ça va être mon nouveau stop que je vais changer sur mon portefeuille. Donc pour Serragon, on met un stop à 4,1 maintenant. Pour ce qui est du portif à risque. Donc là, j'ai toujours Viking Thérapeutique. Donc là, sur Viking Thérapeutique, j'avais pris la position en hebdo. Donc là, on évolue dans la partie basse. Ce qui n'est pas forcément super mon signe. Mais bon, on reste comme ça. On garde le plan de trade avec un stop à 9,53. HMS Holding. Je vais revenir sur les actions en violet juste après. HML Holding. Donc là, c'est pareil. Si on se met en journalier, on est sur la partie haute. Donc là, on reste comme ça. On a notre stop à 28,5. Tout va bien. Veracite. Là, c'est pareil. Et pas trop de changements. AMRS. Là, on est sur la partie basse. Voilà. Et là, on a toujours notre stop qui est très très loin, à 12,36. On finit à 14,11. Et audio code, c'est pareil. On est sur la partie basse. Et le stop est assez loin. Donc on n'y touche pas. Malgré tout, deux nouvelles entrées cette semaine. Malgré un marché qui était assez morose. Première entrée sur GHDX. GHDX qui est une conso de breakout journalier. C'est-à-dire qu'on a eu le breakout ici. Et on est venu retoucher et tester le support qui était à ce niveau-là. Sur le niveau du breakout initial. Donc ça, c'est sur GHDX. Et ensuite, on a Imprimis Pharma sur IMMY. Donc sur IMMY, c'est un breakout journalier. Donc on a eu le breakout ici le vendredi 16 novembre. Depuis, on a eu une petite bougie baissière. Et derrière, là, on vient de repasser sur le signal d'achat. Donc on reste toujours avec le stop à 3,47. Et l'objectif qui est à 6,53. Au niveau des sorties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a eu uniquement NOA. Et donc si on reprend sur les différentes sorties. On a eu, donc on voit NOA ici. Avec une sortie avec 11% de gain. 11,66%. Et puis, sinon, deux trades qui ont été pris sur de l'intraday. Sur ALQGC. Avec un gain de 6,83% sur de l'intraday. Et puis sur MAU. Donc toujours sur l'Euronex cette fois. Avec une perte de 2,78%. Donc là, on a récupéré un petit peu. On est sur un pourcentage de gain global à 15,4%. Au niveau des opportunités. Bah écoutez, au niveau des opportunités. C'est vraiment calme plat. Alors le ProScreener marche pas ce matin. Puisqu'ils sont en train de faire une maintenance. Mais de toute façon, il y a eu très très peu d'opportunités. Notamment en cette fin de semaine. Qui était très calme sur les marchés américains. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions particulières. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada